Musique Relier Créon au centre de Bordeaux en une quarantaine de minutes, avec une fréquence tous les quarts d'heure, c'est le pari du Car Express Créon-Bordeaux, un projet mené conjointement entre la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux-Métropole. Musique Un car à haut niveau de service qui dessert 12 stations, dont 3 dans le centre-ville de Bordeaux, un record de fréquentation le matin entre 6h30 et 7h, pour un total de 530 personnes par jour. Après 3 semaines de mise en service, les usagers sont déjà convaincus. D'habitude on y allait en voiture, mais on s'est dit quand même dans un souci de démarche écologique, il était important d'utiliser ce moyen de locomotion. On a des bus toutes les 20 minutes je crois. Si j'ai besoin d'aller en ville, au Sainte-Catherine et tout ça, on s'arrête juste à côté, c'est très facile. C'est beaucoup plus pratique d'avoir le wifi inclus dans les trajets. En général je prends 4 en 7 le soir surtout, il est vachement bien quoi. Donc pour le 4 en 7 ! Co-financé à 50% par Bordeaux Métropole, le Car Express bénéficie de couloirs de bus spécialement réalisés par la Métropole en un temps record. Et pour gagner toujours plus de temps, les cars sont équipés d'un système de priorité au feu, le même que celui des bus du réseau TBM. Par rapport au feu tricolore, c'est-à-dire qu'il y a moins d'attente. Et bien souvent, on arrive à tout éveur. Donc c'est efficace, ça fonctionne très bien. S'ajoutent à cela des aires de covoiturage gratuits et des arrêts permettant d'emprunter les réseaux du tramway. La ligne 407 avec sa croissance à deux chiffres de fréquentation « Fais la part belle à nos habitudes automobiles ». Sous-titrage Société Radio-Canada